Bonjour à tous, tout Sebastia à demain sur la place Saint-Nicolas, trois jours couleur chocolat. Donc le cinquième salon du chocolat se déroule, bien sûr, à Bastia. Pour la quatrième fois cette semaine, je reçois un grand, un champion, s'il vous plaît, champion du monde. Un chocolatier que vous connaissez certainement, c'est Mickaël Azouz qui est avec nous. Mickaël, bonjour. Bonjour Marina. Et merci d'être là. Merci pour ce magnifique rendez-vous avec une drôle de recette. C'est quoi déjà ? PMP, pomme à pomme. Je ne vois pas de pomme. Pourquoi les pommes ? Ah, mais c'est un petit clin d'œil à Paul Pirinelli, l'organisateur. Paul-Marie Pirinelli, pour ma pomme. Très bien, on l'embrasse. On l'embrasse lui, Marianne, tous les organisateurs, bien sûr. Chapeau pour cet événement magnifique. Alors pour ma pomme, on va regarder ensemble, mon cher champion du monde, les ingrédients. Bien, alors nous avons... Je m'approche. Bien, voilà. Nous avons tout un ensemble d'ingrédients. Le sucre glace avec la poudre d'amande, qui peut constituer en quelque sorte une plate d'amande, de la farine de châtaigne corse. Un oustre, un lait. Entre autres, voilà. Bien, bien, bien. Alors là, on a aussi de la crème de châtaigne corse, mélangée avec de l'huile de pépins de raisin. Ça, c'est une astuce. Pourquoi ? Alors, donc, on va détendre la crème de châtaigne. Et l'huile de pépins de raisin, c'est une huile qui ne comporte pas d'acide gras saturé. Donc, à la cuisson, ça va amener ce côté neutre. Mais ça ne modifie pas la molécule. Absolument pas. Ensuite, on va finaliser avec des blancs d'œufs que l'on va monter, avec du sucre, évidemment, pour lier le blanc. Mais surtout, on va lier cette pâte d'amande, enfin, cette pâte d'amande, si on veut, puisqu'il y a de la farine, avec un blanc d'œuf cru, ce qu'on appelle le blanc d'œuf cru, c'est-à-dire non monté, tel qu'il est. Ça, c'est encore un petit secret que vous nous donnez, là. C'est des petites astuces, allons dire ça. On note, on note, on note. Allez, on commence. On commence, bien. Je suis votre second. Parfait. Alors, on va commencer par les blancs d'œufs, parce que la petite astuce du blanc d'œuf, c'est même une bassine comme ceci, qui est très propre, peut comporter une toute petite fine matière grasse, qui va graisser la paroi, et ça, c'est dangereux pour le blanc d'œuf. On la nettoie comment ? Alors, on la nettoie, on prend un citron ou du vinaigre. Vous ne le saviez pas ? Moi, je ne le savais pas. C'est génial, cette astuce. C'est des toutes petites astuces qui perdent chez les professionnels. On le fait tous, ça. Nos bassines sont très propres, elles sont passées au lave-vaisselle avec des liquides spéciaux. Donc, je passe mon jus de citron partout, comme ceci. Oui, Jeff. Voilà. Et donc, les blancs tiennent beaucoup mieux, ils ne virent pas. Ah, voilà. C'est impossible. Ils vont s'accrocher à la bassine, pas l'acide citrique. Bon, bon, bon. On laisse le citron dedans, parce que ça va être bien. Il est vrai que quand on a un blanc très frais, on en a parlé tout à l'heure, si le blanc sort de la coque de l'œuf avec un œuf très frais, le blanc va être amalgamé. Effectivement, pour le détendre... Une pincée de sel ? Voilà, une pincée de sel, mais infinisimale. Cool. Je suis armée. Je vois. Je suis armée. Donc, on met le blanc. Quelle est la quantité des blancs, s'il vous plaît ? Alors, là, on a 100 grammes de blanc d'œuf. 100 grammes. Alors, ce qu'on a dit, on a dit, on mettait un peu de sel pour... Là, on va démarrer avec un peu de sucre, dès le départ. Voilà, on va mettre... Et là, est-ce que vous pouvez nous dire la quantité ? Ou c'est au pif au maître ? Oui, non, 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 non. C'est pesé. Tout est pesé en pâtisserie. C'est de la chimie. Voilà, c'est en quelque sorte. Non, non, on a 75 grammes de sucre semoule. On a 100 grammes de blanc d'œuf. D'accord. Qu'on va monter en neige. Je commence ? On démarre. Voilà, on commence doucement et on va y aller progressivement. Vous me direz la puissance si c'est bon, hein ? Non, mais le second est parfait, là. Vous me gardez. Bien, non, mais voilà, magnifique. On voit déjà l'émulsion. Ça mousse bien ? Très, très bien. Pendant ce temps... Donc, de votre côté, vous, vous continuez. Comme ça, on fait une sacrée équipe. Non, mais bien sûr. Et vous faites le mélange. Le mélange, donc le sucre glace qui a été tamisé préalablement pour ne pas avoir de petites particules parce qu'un sucre glace, il peut avoir des grains et ça, ça va complètement déranger la recette. Donc là, ils ont été tamisés. D'ailleurs, on voit bien, c'est lisse. Même le sucre glace, il faut le tamiser, pas que la farine. Exactement. Le blanc d'œuf, la poudre d'amande, pardon. La poudre d'amande. Voilà. Ensuite, on va mettre la farine de châtaigne. Alors, elle est excellente. Elle est très parfumée. J'ai humé ça tout à l'heure, juste avant l'émission. C'est extraordinaire. Oui, exceptionnel. Elle se fait rare, vous le savez, malheureusement. Alors, comme une pâte d'amande, on va légèrement mélanger, mais sans plus, sucre glace à la poudre d'amande. Ensuite, on ajoute la farine de châtaigne. Oui. Voilà, on va mélanger. On mélange, on mélange. On mélange tout. Je peux augmenter la puissance, la chef. Voilà, c'est très bien, superbe. Je gère. Ah oui, non, mais je savais, c'est pour ça que je ne m'en occupe pas. C'est très, très bien. Voilà, donc là, je vais mettre une partie des blancs d'œufs crus. Crus. Là, on a 60 grammes de blancs. C'est très précis. J'imagine que la palette va s'afficher chez vous. Prenez le temps de noter la recette de Mickaël Azouz. Si vous pouvez juste ne pas vous pencher. Très bien, ne pas trop vous pencher parce que votre toc nous empêche de voir le mélange. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Notez les ingrédients. Allez-y, chef. 100 grammes de sucre glace tamisé. Oui. Ensuite, on a 100 grammes de poudre d'amande très fine. Très bien. Ensuite, on a 50 grammes de farine de châtaigne. Allez-y. Là, on a 60... Il nous reste 6 minutes. Alors, on a 60 grammes de blancs d'œuf. Là, je vais mettre tout. Oui, cru. Je vais mettre tout cru. D'accord. Voilà. C'est très bien. On mélange, on mélange. Moi, c'est presque fait. Je sais qu'il faut y aller jusqu'au bec d'oiseau. Bravo. Pour que ça soit bien. Eh oui. Voilà. Donc, on a ceci. Alors là, on va faire ce qu'on appelle une pâte d'amande crue, mais quand même un gréto avec de la farine. D'accord. Ça s'appelle une pâte d'amande crue. En Allemagne, on appelle ça du maspa. 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 Marzipan. Marzipan. Jawohl. Je connais. Je connais. Et là, il vous reste un peu de biscuits concassés. Alors, ça, je vais mettre... À quel moment ? Alors, on va finaliser, justement. On va dresser à l'intérieur de ces cercles-là, cette pâte d'amande, ce montage, le PMP pour ma pomme. Et on va le cuire en mettant, justement, ce sablé caramel à l'intérieur. Il nous reste 5 minutes, chef. Ça va pour vous ? C'est très bien. Alors là, j'ai pratiquement fini. D'accord. Alors là, on a 50 grammes de crème de châtaigne et 20 grammes... Non. Oui. Je ne sais plus. Wow. Oh, bravo. Magnifique. Oui. Yes. Bec d'oiseau. Bec d'oiseau. Superbe. Et l'huile. L'huile de pépane raisin. Je mélange rapidement. J'approche les blancs. Voilà. On va mettre un tiers des blancs d'œufs pour détendre la masse. Je vais vous aider, chef. Oui, très bien. Avec une belle maryse rouge. Voilà. Un tiers. Ça, on dit ça ? Oui, oui. Tout à fait. Allez. Alors, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est mettre le reste du sucre, là. Ah oui. Justement à la maryse. Et je donne encore un petit peu... Un petit coup de fouet, oui. Un petit coup de fouet. Voilà, c'est ça. Allez-y. Alors là, donc, c'est les 75 grammes de sucre au départ. On finalise. Et là, on va avoir un blanc d'œuf beaucoup plus consistant. Je comprends. S'approchons presque de la meringue. Là, très bien pour détendre. Il ne vous restera plus que faire le montage. Le montage. Bien évidemment, comme la cuisson de ce magnifique dessert est un peu longue, entre 20 et 30 minutes, chef, c'est ça ? Tout à fait. Quelle puissance, le four ? Alors, puissance 180 degrés, thermostat 7 environ. D'accord. Et la petite astuce, quand on a des blancs montés comme ça sur un gâteau de ce type, on en trouve le four pour laisser échapper la vapeur. L'humidité, la vapeur. Voilà. Sinon, ça monte et ça retombe après. J'adore. Voilà, magnifique. Je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. J'adore. C'est bon. Voilà, on va mettre le reste. Je vais, chef, je vais vous aider. Voilà, très bien. Tout le reste ? Tout le reste. Allez, il nous reste 3 minutes et demie. C'est parfait, c'est juste. Avec une belle poche à douille, nous allons dresser. Voilà, tout à fait. Donc, on fait un huit pour mélanger les ingrédients. Ah oui, ça aussi. Il nous donne plein de secrets, Mickaël. C'est gentil. Le petit huit, oui, ça se mélange. Dites-moi, vous vous partagez entre Vesoules et Japon ? Voilà, tout à fait. La mort est bonne. Ah oui, moi, j'adore le Japon. Vous êtes japonais ? Oh, un peu. Car les japonais sont conscients de toutes les vertus du chocolat, n'est-ce pas ? Exactement. Le japonais consomme en fonction des vertus thérapeutiques d'un produit. C'est bon pour notre cœur. Aussi. Entre autres. Entre autres. Très débarrassé pour pouvoir dresser. Parfait. Hop. Voilà, donc la masse est telle que ça. Voilà, coulante. Je vous laisse faire, chef. Donc là, il y a une poche, ce qu'on appelle une poche à douille. Poche à douille. Je débarrasse tout ça. C'est mis à l'intérieur d'un cercle. On n'oublie pas les biscuits. Ah oui, oui, oui. On va mettre le papier cuisson à l'intérieur du dernier cercle. Oui, sinon ça ne tient pas, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et le dressage. Et ça, vous m'avez dit à la fin. À la fin. On va le poser dessus. Oui, chef. C'est ce qui va donner ce petit côté moelleux à l'intérieur et croquant sur le dessus. Super, super. Ça promet cette belle recette. Alors, second, puis le saladier... Oui, chef. Au-dessus de la poche. Oui, chef. Voilà. On va mettre le maximum d'ingrédients. Le maximum d'ingrédients. Comme ça, on montre juste le dressage. Il nous reste deux petites minutes. Vous avez vu, ça passe vite. Oui, le four est chaud. Les gâteaux sont prêts. Ne vous inquiétez pas. Le four est à bon temps. Mais tout le monde sait qu'on triche. Oh oui. Mais comment voulez-vous, 20 minutes ? Regardez. Donc on dresse. Le chef est en train de dresser. Donc là, vous êtes à un tiers du cercle, je dirais. Voilà, c'est ça. Un tiers du cercle, exactement. Normalement, ça correspond à six cercles. Là, on ne va en faire que cinq. Attention, l'équipe est gourmande. Oui, regardez. En Régis, c'est en folie, là. Alors, on va peut-être... Allez, on est généreux. On se fait plaisir. On finalise. On saupoudre, j'imagine, avec... Voilà, exactement. Alors là, on va couvrir complètement le pomme à pomme. Allez. Allons-y, allons-y. Par ce sablé caramel. Oui. Comme ceci. Le four est chaud. Alors, si on fait en série, on répartit bien. J'y vais, j'y vais. Je travaille un peu parce qu'après, on me dit que... Alors, ce sablé caramel, c'est tout simplement un sablé dans lequel on... Super. On cuit le sablé, mais vous voyez à cette couleur. Et le changement par rapport à l'assemblée, c'est qu'on met cannelle, girofle, cardamome, réglisse. Oh, comme ça, ils sont bons. Je les mets au four et je sors les gâteaux tout prêts. Attention, je vous donne... Tenez ça, chef, si je me permets. Ah oui, très bien. Voilà. Attention, c'est bien chaud. Voilà. Donc, ceux-là, on va les remettre en cuisson. Oui. N'est-ce pas ? Hop. On les cuit. Dans l'autre sens. Oui, oui, oui. Parfait. Bon, alors, quand ça sort du four, méfiez-vous. C'est brûlant. On peut prendre le cercle avec le... Comme ceci. Voilà, je vous accroche tout ça. Vous entendez cette belle musique ? Moi, je prends une cuillère, il faut que je déguste. On n'a que quelques secondes. Mais, méfiez-vous. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. C'est tiède, hein ? J'en prends un ? Voir chaud, oui, oui, on peut. Là, ça va, on prend pas le papier. Je peux décercler ? Voilà, on peut décercler. Tout à fait. Hop, 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 hop. Et je sais que vous y tenez, bien sûr, une belle présentation. Hop. C'est pas merveilleux. C'est pas merveilleux. J'y vais ? Oui, il est un peu croquant, certainement. Ah oui. Il est chaud, parce que voilà. Ah oui, il nous reste 30 secondes pour vous souhaiter un bon appétit. Rendez-vous demain pour une autre belle recette dans le cadre du Salon du chocolat. Merci, Mickaël. J'espère vous revoir très vite. Merci, Marina. J'espère aussi. J'adore. Délicieux. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501